1ère lecture Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldé pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? Le Seigneur lui dit, prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ses animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux de viande. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de Frate. Au coucher du soleil, je contrôle de la dernière année. In